salut les investisseurs j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende alors avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ça met grandement ça aide la chaîne et ça me motive davantage à continuer à faire des vidéos alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine également connu des investisseurs il s'agit donc de broadcom dans le secteur des technologies let's go c'est parti donc comme vous pouvez le constater à l'heure où je tourne la vidéo le prix de l'action broadcom est de 636,17 dollars alors concernant maintenant le petit historique de l'entreprise donc alors c'est une société qui est dans le secteur des technologies en général donc broadcom est un concepteur développeur fabricant est également fournisseur d'une large gamme de semi conducteurs et de logiciels d'infrastructures les différents produits de broadcom sont destinés au marché des centres de données des réseaux des logiciels du haut débit du sans fil du stockage et de l'industrie en général des technologies en 2022 environ 78% des revenus de broadcom c'est énorme provenait de ces produits à base de semi conducteurs et donc c'est vrai ce sera également la même chose pour 2023 et 22% de ces produits et services logiciels d'infrastructures alors passons directement sur le site officiel de broadcom broadcom software alors ici ce que l'entreprise en général qu'on soit donc les solutions de points d'accès wifi au débit solution de centre de données solution de service financier de sécurité d'entreprise d'accès au débit de solution d'entraînement et de contrôle de moteur donc ici vous avez les derniers produits sont sortis par l'entreprise les dernières actualités de l'entreprise comme toujours passons maintenant en détail donc les différents produits alors stockage et système donc ici vous avez les différents adaptateurs de stockage contrôle et circuits intégrés réseau fibre communicateurs tout ce qui est le sans fil donc les différents appareils modules frontaux contrôle tactile infrastructures etc carte de démonstration la connectivité filaire les produits optiques voilà capteur optique encodeur de contrôle led les différents logiciels logiciels d'unités centrales de développement d'applications de tests et de qualité d'identité d'accès de conformité et de protection des données analytique gestion des opérations automatisation gestion des sorties base de données gestion de base de données portefeuille de produits mainframe logiciels d'entreprise donc gestion d'entreprise logiciel de rallye automatisation d'entreprise les différents tests gestion continue des api la cybersécurité gestion des identités des accès etc protection avancée contre les menaces donc voilà un petit peu ce que l'entreprise propose en général comme différents produits et services c'est déjà énorme et encore comme je dis toujours vous avez toujours un onglet concernant les sites officiels des entreprises donc ici entreprise et centre des investisseurs où vous avez quasiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir analyser l'entreprise en profondeur d'ailleurs ce sont quasiment les chiffres officiels finalement informations sur les actions différents communiqués financiers les résultats historiques de l'entreprise les différents événements et présentations rapport annuel les dépôts auprès de la sec documents de procuration gouvernance par de la société en non collectif et c'est donc si vous voulez en savoir davantage vous vous allez sur le site comme je viens de vous montrer et vous pouvez approfondir les différentes recherches et différents résultats les différentes data alors ici donc nous sommes sur trading view pour pouvoir analyser le cours de bourse de l'entreprise donc boîte comme alors je vais déjà passer le graphique en mensuel pour y voir un peu plus clair donc vous voyez déjà si je laisse le graphique comme ça en tant que valeur technologique vous voyez la puissance de l'évolution à la hausse du cours de bourse depuis 2010 alors je vais agrandir un peu et vous voyez donc depuis 2010 finalement c'est quand même assez récent où la valeur était à 20 20 une vingtaine de dollars on passe à 600 à l'heure actuelle 636 dollars et l'entreprise a fait un plus haut en décembre 2021 aux alentour des 677 dollars donc c'est juste énorme si on prend on va dire depuis le co vide c'est à dire depuis mars 2000 20 ici avec un plus haut on va dire ici l'entreprise a pris 322 % de plus-value entre le co vide et décembre 2021 c'est juste énorme et donc ici on est quasiment sur sur un plus haut donc vous voyez finalement l'investissement dans les entreprises de secteur technologique vous donne une certaine progression de votre portefeuille en termes de plus-value sur sur le long moyen long terme finalement et c'est vrai que sur les dix dernières années les valeurs technologiques ont énormément progressé à la hausse qu'on peut voir également google amazon à les gaffes en général en fait ont littéralement explosé pendant les dix dernières années sur le marché haussier alors après bien sûr comme on dit quand il y a une hausse comme ça au bout d'un moment le marché doit digérer ses dix dernières années de hausse et encore cela peut continuer à monter pendant quelques mois ou pendant quelques années personne ne peut le savoir à l'avant ça c'est clair mais cela donne déjà un aperçu concernant les valeurs technologiques c'est à dire l'investissement long terme n'ont pas pour les dividendes dans un premier temps mais pour la plus-value qu'elle génère par la suite et nous allons voir maintenant les dividendes de blocs comme alors ici nous sommes sur dividendes dot com donc si vous voulez déjà dans un premier temps faire vos recherches le taille coeur de l'entreprise c'est a vg o le dividende annuel est actuellement de 18 40 dollars c'est juste énorme alors concernant le average price recovery il faut à l'entreprise 4,1 jours pour retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende donc ça c'est un point déjà très positif le payout ratio de l'entreprise est de 41,59% c'est à dire qu'il faut c'est à dire que l'entreprise sur sur tous ses bénéfices sur 100% de ses bénéfices ne distribue que 41% de ses bénéfices à ses actionnaires ça veut dire qu'il reste 60% de ses bénéfices et donc l'entreprise peut en faire entre guillemets ce qu'elle en veut c'est à dire investir dans la de nouveaux produits la data le développement et la recherche surtout dans le secteur technologique qui est très très concurrentiel donc ça c'est un point aussi également très très positif concernant le payout ratio l'entreprise verse des dividendes de façon croissante depuis 13 années consécutives c'est plutôt pas mal on va dire pour un début par rapport à bon nombre d'entreprises américaines qui sont sur les 25 30 50 ans etc mais c'est déjà pas mal le dividende est versé de frais de façon trimestrielle comme la majorité des entreprises aux états unis le rendement moyen du secteur technologique est de 1,37% et l'entreprise est à 2,90% plutôt correct alors après vu vu le prix actuel est ce que nous sommes sur une surévaluation du prix je pense que oui il y aurait possibilité que le prix surtout avec la situation économique actuelle que le puits le prix pardon descende et donc forcément le rendement augmentera davantage et l'entreprise concernant sa capitalisation sur le marché boursier est de 266 milliards de dollars c'est finalement c'est une très très grosse multinationale alors maintenant on en arrive au niveau des dividendes alors ici donc trimestriellement le dividende versé est de 4 dollars 60 donc ça c'est pour 2000 2023 2022 le le dividende était de 16 le dividende annuel était de 16 dollars 4,90 2021 14,90 2020 13,35 dollars 2019 11,20 2018 7,9 et vous voyez 2017 4,81 vous voyez l'augmentation qui est juste phénoménale en fait de la croissance du dividende c'est juste énorme entre 2016 et 2017 90% d'augmentation entre 2017 et 2018 64% d'augmentation entre 2018 et 2019 41% d'augmentation bon là ça se réduit mais c'est quand même énorme entre 2019 et 2020 quasiment 20% entre 2020 et 2021 11% donc c'est c'est vraiment la croissance sur les on va dire 7 8 dernières années de Broadcom est juste monstrueuse donc alors ici je suis sur Monning et donc concernant la croissance du dividende que nous venons de voir en fait la moyenne serait on va dire sur les cinq dernières années de 30% de croissance de dividende sur les cinq dernières années pour Broadcom donc c'est tout bonnement exceptionnel et du coup la question c'est est ce que l'entreprise peut continuer à tenir ce rythme sur les cinq dix prochaines années et donc si l'on descend pour voir l'évolution du graphique de l'historique du du versement des dividendes c'est tout bonnement impressionnant à partir des années on va dire à partir de 2016 2017 la croissance devient mais littéralement exponentielle donc voilà et si on accumule donc on prend en compte la croissance des dividendes sur les cinq dix dernières années plus l'évolution du cours de bourse donc ici je suis sur c'est King Alpha et donc vous voyez sur un an 1,55% voilà un an c'est vraiment du court thermiste par contre on va dire cinq ans on se retrouve déjà à 160% on va dire de plus value et là je parle par rapport à la valeur du cours de bourse donc vous ajoutez à cela le versement croissant des divers des dividendes pardon et là sur les dix dernières années finalement dix ans en bourse qu'est ce que c'est personnellement dix ans c'est du moyen terme on se retrouve avec une évolution du cours de bourse de 1683% alors comme dit précédemment ça ne durera pas comme ça ça ne peut pas durer éternellement mais vu le payout ratio qui est quand même très intéressant puisque l'entreprise est quand même assez conservatrice c'est à dire qu'elle ne verse que 40% de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes donc il lui reste quand même 60% plus par la suite l'évolution du cours de bourse si l'entreprise s'est gérée la situation économique actuelle et qui peut on va dire se retrouver en récession si elle gère cette situation économique là l'entreprise pourra devenir une entreprise de très très bonne qualité dans l'investissement on va dire de dividendes et également de de plus-value dans le secteur technologique surtout dans ce secteur très concurrentiel alors maintenant rentrons dans le vif du sujet avec les différentes données alors ici donc nous sommes sur yahoo finance alors concernant le graphique depuis 2019 donc sur les quatre dernières années on voit 2019 le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 22,6 milliards de chiffre d'affaires le bénéfice était de 2,72 milliards on voit une augmentation en 2020 23 quasiment 24 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice quasiment de 3 milliards nouvelle augmentation en 2021 avec 27,4 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 6,75 milliards et on remarque qu'il y a comme quasiment eu un bénéfice qui a été multiplié par deux alors que le chiffre d'affaires n'a augmenté que de 4 milliards ça c'est une chose très très intéressante et 2022 33 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice qui a littéralement explosé à la hausse puisqu'on se retrouve à 11,5 milliards de bénéfices pour l'entreprise et donc l'entreprise a quasiment également doublé son chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 donc sur les trois dernières années on voit la croissance qui est exponentielle donc ça c'est très très positif alors ici donc sur les différentes données donc les différents éléments financiers importants donc la rentabilité donc concernant la marge bénéficiaire elle est de 37,19% qui est plutôt très très bien la marge d'exploitation est de 44,39% rendement des capitaux propres 55,27% et donc concernant le compte de résultat donc les recettes 34,41 milliards de dollars la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois donc sur la dernière année de 15,70% le bénéfice brut quasiment 25 milliards de dollars le ebitda c'est à dire l'excédent brut d'exploitation il est de 20 milliards et donc le bénéfice net disponible à l'entreprise est de 12,6 milliards de dollars alors ici concernant le compte de résultat donc on voit bien l'évolution du chiffre d'affaires total comme vu précédemment sur le graphique ou alors on arrive à 33 milliards en fin 2022 et donc vous voyez 2019 22,5 légère augmentation en 2020 2021 quasiment 4 milliards en plus de chiffre d'affaires et 6 milliards en plus entre 2021 et 2022 donc très très belle évolution du chiffre d'affaires et comme vu précédemment également du bénéfice regardez ici concernant le bénéfice net on passe de 2,7 milliards en 2019 de bénéfice net à 11,4 11,5 milliards ce qui est juste énorme ça fait quasiment x 5 et demi de en termes d'évolution tout bonnement exceptionnel et donc la question c'est est ce que ça va durer donc voilà donc moi je dirais que cette entreprise est une entreprise de bonne qualité attention aux dividendes parce que l'augmentation sur les dernières années est quand même très très importante et je pense que ça ça ne peut pas durer surtout avec le contexte économique actuel pareil pour le cours de bourse on peut pas savoir à l'avance concrètement on n'est pas des traders on n'est pas des analyses financiers et même eux se plantent concrètement personnellement je pense pas que ça puisse non plus durer éternellement à la hausse le marché doit digérer les minimum dix dernières années de marché haussier donc attention mais si l'entreprise gère le contexte économique actuel avec une augmentation des dividendes peut-être le dividende diminuera en termes de croissance mais continuera à augmenter et que l'entreprise fait ça sur plusieurs années et que son chiffre d'affaires continue admettons à se stabiliser ou à augmenter et que ses bénéfices continuent à croître je pense que l'entreprise sera une entreprise de très très bonne qualité dans laquelle investir investir actuellement dans cette entreprise ça reste délicat parce que le cours il est quand même très très haut le rendement n'est même pas à 3% mais à voir par la suite parce que je pense que le prix pourra descendre en tout cas ça c'est mon avis personnel et donc pour finir concernant les news sur l'entreprise j'ai pas trouvé énormément de news ici broadcom le régulateur britannique craint des hausses de prix donc au terme de la première phase de son enquête le régulateur britannique ne voit pas d'un bon oeil l'accord d'achat de vmware par broadcom pour 61 milliards de dollars donc c'est à dire que le régulateur craint finalement une augmentation des prix en tout cas en grande bretagne ici sur zone bourse donc la valeur à wall street broadcom enregistre un début d'exercice favorable donc l'entreprise au premier trimestre a réalisé un bénéfice net de 3,77 milliards de dollars soit 8,80 dollars par action comparé à un bénéfice dernièrement qui était de 2,47 milliards de dollars ou 5,59 dollars par action un an plus tôt donc c'est plutôt positif et donc dernière news apple veut débarrasser ses iphone des puces de broadcom et calcom donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao